Le sujet est le suivant, je vais parler d'un certain billard, donc le billard c'est un sport aussi, bien sûr, et je vais parler d'un billard, mais un billard particulier, un billard d'un certain mathématicien qui s'appelle Poncelet. Il s'agit du billard de Poncelet. Poncelet est né en 1789, ou 8 peut-être, et surtout mon objectif ici est de vous présenter deux théorèmes, deux de ces théorèmes, le petit théorème de Poncelet qui est accessible aux étudiants, je vois ici des étudiants de L3, et on va étudier le petit théorème de Poncelet avec les étudiants de L3, même peut-être le grand, oui si c'est vrai, et aussi le grand théorème de Poncelet, mais donc je vais vous décrire le contexte d'abord, et surtout ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie toujours, c'est dans un exposé de maths, il doit y avoir toujours une preuve, donc je vais vous donner une preuve, même plusieurs, et des véritables preuves, alors des fois il y a des petits filoutages, mais il y a des véritables preuves, exactement, donc voilà, donc pour commencer, on va admettre une première chose, c'est que notre billard sera circulaire, pourquoi pas, pourquoi les billards sont tous rectangulaires, et bien le mien est circulaire, c'est un premier choix. Alors commençons par le billard circulaire pour voir de quoi il s'agit, et envoyons donc une boule suivant une trajectoire, alors là la première des choses, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Anne-Sophie, pour faire du sport, il y a des règles, ici c'est la règle de la physique, c'est les lois de la réflexion, tout le monde peut-être sait ça, le centre est là à peu près, donc pour que ça se réfléchisse ici, il faut que les lois de la réflexion soient bien respectées, en particulier que l'angle incident soit égal à l'angle réfléchi, et donc on généralisera ça plus tard, tout à l'heure, donc ici j'ai exprimé ici la tangente au cercle, ici, plus tard ce sera autre chose qu'un cercle, pour l'instant c'est un cercle, et donc ici on a un certain angle, ici on a toujours le même angle, et qu'est-ce que vous observez, ici, et je continue ce processus, et vous allez dire que fait le mathématicien avec les billards, les gens en général s'intéressent au moment où ça va percuter autre chose, ça c'est le billard, mais le mathématicien lui joue avec une boule, dans un billard circulaire, il joue tout seul, donc qu'est-ce qu'il observe, il s'intéresse à la chose suivante, il se pose la question suivante, deux questions, la première question c'est, est-ce que ma trajectoire va se refermer, première question, et la deuxième question c'est, au bout de combien de temps, ça c'est deux questions très importantes, et rappelez-vous bien de ces deux questions-là, pour le billard circulaire on va y répondre, de façon très simple, ensuite on va compliquer, on va voir que la réponse est aussi très intéressante, et ce sera le théorème de Poncelet, ici qu'est-ce que vous voyez, quel rapport il y a entre un premier contact et un second contact, alors ici j'ai fait mon petit dessin, ici vous avez certainement marqué que, ici j'ai une certaine distance grand R, ici aussi, et ici j'ai mon rayon, mon grand rayon, que j'ai appelé ronde, là parce que j'ai déjà fait un grand R, qu'est-ce que vous observez, vous observez que cet angle-là, cet angle que j'ai appelé θ, est le même que celui-là, autrement dit, la dynamique que j'obtiens sur le cercle, consiste seulement à faire une rotation d'un certain angle, alors qu'est-ce qui se passe sur un cercle, quand on tourne d'un certain angle ? Réponse, et qu'on itère ce processus, donc ça c'est la dynamique de base, des mathématiques, c'est la première des dynamiques, c'est, on est sur le cercle, on tourne toujours du même angle, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je tourne d'un tiers de tour, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de trois tours, je reviens au même endroit, bien sûr, et si je tourne d'une fraction de tour, qui n'est pas, comme on dit, commensurable au total, autrement dit, qui n'est pas une fraction du total, par exemple, je tourne d'un angle qui est exprimé en multiple de 2π, qui n'est pas 2π sur 3, mais qui est, par exemple, juste 1, mais 1, π n'étant pas un nombre rationnel, donc on continue à tourner, on ne revient jamais sur ces pas, et donc là, pour ce premier billard de base, qui est circulaire, qu'est-ce qu'on constate ? Première chose, c'est que, quel que soit le point de départ, le fait que l'on revienne, ou pas, sur ces pas, au bout d'un certain temps, premièrement, ne dépend pas du point de départ, et deuxièmement, je peux calculer exactement le temps à partir duquel on revient au point de départ. alors, j'ai omis un tout petit détail, c'est que, c'est très important, je suis mal à l'aise, normalement, j'ai deux mains, dans ma deuxième main, j'ai des craies, et là, je vais mettre les mains là, je suis perdu, quoi. Donc voilà, puisque j'ai qu'une main, je fais ce cercle-là, le billard du mathématicien est composé de deux choses, de deux cercles concentriques, un premier grand cercle et un deuxième autre cercle, qui représente, qu'on peut aussi matérialiser par l'angle de départ ici, mais je préfère le matérialiser par un cercle intérieur, qui va être ce qu'on appelle aussi en optique, la caustique. Est-ce que vous avez déjà observé dans votre café, quand vous mettez un faisceau de rayons lumineux, vous voyez tous les rayons lumineux réfléchis, et vous voyez se dessiner ce qu'on appelle en mathématiques, c'est l'enveloppe des droites, réfléchis, et ce qu'on appelle en optique, c'est l'acoustique, et ce qu'on appelle ici, en mathématiques du billard, on appelle ça l'acoustique aussi, donc je vous la dessine ici. Vous voyez, je continue, et si j'ai pris un angle qui n'est pas une fraction dans l'angle total, alors vous continuez, vous continuez comme ça indéfiniment, et vous voyez se dessiner un cercle central. Donc qu'est-ce qu'on a démontré ici ? En fait, le petit théorème de poncée dans un contexte très simple, circulaire, qui dit que, premièrement, le fait que ça se referme ou pas, c'est déjà prédéterminé par la donnée des deux cercles. Oui, donc premièrement, on sait répondre, c'est que si ça se referme, donc si la trajectoire se referme, c'est en n coups, et le n est déterminé par l'angle d'état, par la géométrie, on le sait d'avance, oui, c'est déjà déterminé. Et deuxièmement, ça ne dépend pas du point de départ, parce qu'il y a une variance par rotation. Donc la question initiale qu'on s'était posée est résolue. Donc ça, c'est bien, on sait faire, c'est un contexte facile. Donc quand on sait faire, qu'est-ce qu'on fait en maths ? On complique. On complique un tout petit peu. Alors, la première façon de compliquer, c'est de continuer à jouer au billard circulaire, mais de décaler la contrainte du cercle intérieur en prenant un cercle non plus concentrique avec le premier, mais un petit peu décalé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors, on continue à jouer au billard avec les mêmes règles. Alors, attention, c'est la première en tourloupe où là, le mathématicien s'écarte un petit peu des vraies règles. C'est-à-dire que les règles d'Anne-Sophie tout à l'heure ont dit, ça arrive au rugby, on change les règles en ce moment pour éviter les... Bon, on a le droit de changer un petit peu les règles, on garde ce qui nous arrange, c'est-à-dire qu'on continue à jouer au billard en partant d'un point. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle un système dynamique. On part d'un point et la contrainte est... On part tangentiellement à l'un et de façon circonscrite au deuxième. Vous avez compris le jeu ? Voilà, et on continue. Et ce qui se passe, c'est que, attention, vous allez dire les lois de la réflexion ne sont plus respectées. Mais j'ai changé les règles. La règle est intérieure. Alors, ce qui se... Au billard, tout à l'heure, au premier billard, les règles étaient les mêmes, ça se confondait. Ici, quand on regarde les règles tangence intérieure, c'est les mêmes règles. Mais attention, les lois de la réflexion ne sont plus respectées. Mais c'est un billard mathématique. Donc, on a le droit d'y jouer quand même. Et là, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe ? Et là, la question est infiniment plus compliquée. Et ça, c'est le petit theorem de pensée. Le petit theorem de pensée, il dit que la réponse à ce problème est la même. Et la même que... Parfois, ça ne se referme jamais. Si ça se referme en un coup, ça va se refermer en un coup tout le temps. Et comme je vous ai dit dans l'exposé mathématique qu'il faut faire une preuve, je vous propose de démontrer ça dans un contexte un tout petit peu plus simple, mais quand même pour les cercles. Puis ensuite, on fera pour les ellipses juste après. Regardez le contexte un peu plus simple, ce sera le suivant. Je réponds à la question, non pas, est-ce que ça se referme pour un certain n, mais pour 3. Et pour 3, vous retrouvez votre géométrie du collège ou du lycée peut-être. Regardez ce qui se passe quand ça se referme pour 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour 3 ? Ça veut dire que vous avez un triangle. Alors normalement, vous savez que quand on a l'intention plus tard de construire un triangle, il faudrait 3 mains. Ou alors peut-être un assistant. C'est un assistant. C'est bien l'assistant. J'utilise beaucoup les étudiants quand je demande une couleur. J'aime beaucoup faire ça parce que parfois les étudiants qui viennent s'asseoir ici, ils sont assistants. C'est très important parce que c'est participatif. Donc je prends un cercle qui sera mon cercle qu'on appelle circonscrit à mon triangle. Donc bien sûr, je vais décider en avance comme ça. Et puis ensuite, je fais un autre cercle. Couleur. Merci. Il sera le cercle inscrit. Je dis qu'est-ce que j'ai ? En fait, je suis en train de faire de la vieille géométrie dans un triangle. J'ai un cercle inscrit, un cercle conscrit. Maintenant, j'y pense différemment. Je repense à mon billard. Il s'agit d'un cas particulier où je demande les trajectoires circulaires périodiques qu'on appelle en trois coups. Donc ça, sous cette théorie de chercher des trajectoires périodiques de tout ce qu'on vient, ça, c'est toute une théorie mathématique des systèmes dynamiques qu'on voit illustrée dans le monde du sport justement à maintes reprises. La question est donc la suivante. Étant donné, maintenant, on fait des flèches parce qu'on pense que c'est un billard, mais attention, ces deux cercles ne sont plus concentriques. Donc la question est la suivante. Étant donné, deux cercles, l'un dans l'autre, quel qu'il soit, existe-t-il un triangle dont le cercle inscrit soit le petit et le cercle circonscrit le grand ? Oui. On me dit, mais ce n'est plus le billard de poncelet. Mais si, c'est le billard de poncelet, mais dans un cas particulier. Et là, on se dit, je ne sais pas trop, pas tout le temps, peut-être oui, peut-être non. Alors, on va faire un petit calcul. Alors, quand on fait un calcul au tableau, c'est très dangereux. En général, on se trompe. J'ai quand même tenté l'aventure. Je fais un grand cercle parce que plus c'est grand, plus on voit les erreurs de calcul. Ce n'est pas facile d'exercer ce que je fais là. Il faut que je sois bien concentré. Voilà, je vais faire l'exercice. L'exercice, non pas en partant, parce que, vous voyez, la grande difficulté du terme de poncelet, c'est qu'ici, il faut pouvoir partir de n'importe où. Et là, le problème, quand on a une donnée qui n'est pas invariante par symétrie circulaire, il y a un gros changement suivant l'endroit où on part. Vous voyez, il y a une symétrie axiale, c'est la droite des centres, mais si on part ici ou on part là, ce n'est pas du tout pareil. Parce qu'ici, il y avait une symétrie circulaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le cas où on partirait de la droite des cendres. C'est déjà un exercice intéressant qui permet de trouver une équation. Donc, on va faire. Allons-y. Je prends. Donc, ça, c'est un peu du volet, du basket, je ne sais pas, c'est du sport. Voilà, donc j'essaie de redessiner un petit peu et un petit peu voilà, ici. Je ne donne pas tous les détails de ma construction, couleur. Merci. Voilà, j'ai seulement tracé ici le centre du cercle inscrit, le centre du grand cercle circonscrit et un des paramètres qui est petit d qui est l'écart des cendres. Donc, on va appeler grand R le grand rayon, petit R le petit rayon et la chose que je me propose de faire, le calcul que je me propose de faire, crée plus grande, merci, le calcul que je me propose de faire, c'est que justement, en partant d'ici, je propose de voir est-ce que, quelle relation il y a, quelle relation arithmétique, en fait, ce sera une relation algébrique entre ces trois quantités qui sont R, D et R, il y a pour qu'il puisse exister au moins une trajectoire circulaire en trois coups en partant d'un point qui est sur la droite de la descente pour arriver là. Alors là, c'est juste un petit intermède en deux secondes, ceux qui ont oublié leur géométrie élémentaire, ils peuvent faire un petit break ou alors ils ont une petite nostalgie. Par exemple, on peut calculer le sinus de cet angle. C'est juste un intermède. Ceux à qui ça fait peur cette formule-là, on saute, ce n'est pas grave et on va revenir tout de suite si ça ne nuit pas à la suite de l'exposé. Sinus, qu'est-ce que vous trouvez ? Par exemple, petit r sur, c'est juste pour vous dire d'où vient cette équation, pour que ce ne soit pas alors cette distance-là, qu'est-ce que c'est ? C'est grand r moins de petit d, non ? Est-ce que vous voyez là le sinus c'est ça sur ça ? Donc là, on est. mais c'est aussi dans ce triangle-là, c'est grand r sur ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Grand r, ça, grand r sur, non, je dis une bêtise ? Non, j'ai dit une bêtise ? Là, ce n'est pas grand r, ça. Non, il ne fallait pas faire cet exercice. Pourquoi vous voulez faire cet exercice ? Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. J'ai écrit une bêtise. C'est là, là, voilà. Je n'avais pas écrit sur mon dessin toutes les données. Voilà. Parce que là, ça ne m'intéresse pas. Ici, ça existe, bien sûr, mais je n'ai pas cette valeur-là. Je ne sais pas. Alors ça, c'est une donnée que je n'ai pas encore. J'appelle ça grand x, cette distance-là. Donc c'est aussi, pardon, c'est grand x sur deux r, deux r, mais c'est aussi, alors là, vous voyez aussi que cet angle alpha est là, alpha, là, c'est le complément appui sur deux, hop, il y a le complément appui sur deux, donc il y a aussi alpha ici, donc sinus alpha, c'est aussi ça, ça sur x. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est exactement, alors là, il faut bien suivre, c'est grand r, grand r plus d, moins petit r, moins petit r. Bref, j'ai une relation, c'était pour démystifier la formule, pour dire que ça vient de quelque part et que tout le monde est capable de faire cette formule. Donc, d'ici, vous déduisez x2, vous prenez ça, vous élevez au carré, vous avez x2, vous remplacez par la valeur et vous avez une relation entre piter et grand r. Donc, vous me croyez, vous trouvez, vous trouvez r2 moins d2 égale 2r r. Tout ça pour vous dire que, et maintenant, on va faire la preuve, là, c'est un petit laine, merci, un petit laine de calcul, il faudrait effacer le tableau, s'il vous plaît. Ça me permet de discuter en même temps, c'est pas, donc pendant qu'il efface le tableau, qu'est-ce qu'on va faire ? On a, donc je rappelle la configuration, il y a la donnée de deux cercles, l'un dans l'autre, ou alors la donnée d'un triangle. Étant donné un triangle, je trouve deux cercles, étant donné deux cercles, des fois, je ne trouve pas de triangle, ou des fois, j'en trouve. Et je viens de constater qu'il y a une relation. Si les deux cercles proviennent d'un triangle, alors les données sont liées. Donc, c'est ce qu'on appelle une relation algébrique. Maintenant, on peut effacer le titre aussi. Là, c'est la formule. Par contre, le titre, c'est bon, on peut effacer le titre. Voilà. Donc, on va appeler T l'espace de tous les triangles. Alors là, on va faire un peu ce que font les physiciens, une espèce d'analyse aux dimensions. Qu'est-ce que c'est l'espace des triangles ? C'est-à-dire qu'on a un espace abstrait, mais qui avait de dimensions combien ? Eh bien, pour faire un triangle, il faut prendre trois points. Un point dans le plan, c'est de dimension 2. Oui, c'est le choix de deux coordonnées. Donc, c'est quelque chose de dimension 6. Je vais mettre un 6 pour vous rappeler la dimension 6. Je vais essayer d'accélérer. Étant donné un triangle, je peux lui associer quoi ? Je peux lui associer la donnée de ces deux cercles, inscrits et circonscrits. Donc, le cercle inscrit et le cercle, il ne faut pas les chercher, ce n'est pas la peine. le cercle circonscrit. Et ça, c'est la donnée de l'ensemble de tous. On va dire, ces 6 aussi, c'est la donnée d'un couple de cercles. Pour faire un cercle, un cercle, c'est dimension 3. Il faut trouver le centre. D'accord ? Ça, c'est dimension 2, le centre, et ensuite, le rayon. Oui ? Donc là, vous avez une application d'un espace dimension 6 dans un espace dimension 6. C'est un petit peu comme si vous faisiez un espace dimension 2 dans un espace dimension 2. C'est pour faire un dessin, c'est plus facile. Mais ici, il se trouve que cet espace, cette application, tombe dans un truc beaucoup plus petit. On appelle ça une sous-variété beaucoup plus petite qui doit respecter une équation. Donc quand on a 6 paramètres avec une équation, on trouve un espace à 5 paramètres. Oui ? Donc ici, c'est comme si on avait une équation de 2 paramètres. Dans un truc de paramètres, il y a une équation. C'est un peu comme si on envoyait un plan dans une courbe. Et là, on dit, ah ben ça y est, on vient de démontrer le théorème de Ponce, le petit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si je vous donne une configuration de 2 cercles, ça veut dire que je suis ici. Je suis là. Alors il n'existe pas de triangle. Mais si je suis là, alors non seulement il existe un triangle, mais attention, ici, c'est un espace de dimension 2 qui s'envoie là-dessus. il existe aussi une famille à un paramètre de triangle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'on en a un, on en a plusieurs. Donc le phénomène qui se produisait tout à l'heure, il se produit là. On l'a expliqué ici grâce à cette formule. Donc ça, c'est les choses pour le petit théorème de Ponce. Donc on vient de démontrer le petit théorème de Ponce. Le petit Ponce. Enfin, petit Ponce. Donc j'ai fini dans deux secondes. Oui, c'était une suggestion. Mais c'est la vérité. Donc juste pour dire, parce que je traîne un petit peu, ça doit être mon étudiant qui est un peu trop long à donner l'écrit. Donc l'amélioration pour aller jusqu'au grand théorème de Ponce, juste en deux mots, c'est qu'on prend un grand cercle et puis on le regarde de travers et ça devient une ellipse. Et les ellipses, vous commencez à voir que ça ressemble un peu plus à des rectangles. On s'approche de la réalité. Et on prend une deuxième ellipse et on continue à jouer avec ce théorème de Ponce. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le grand théorème de Ponce. Le grand théorème de Ponce a le même énoncé. C'est-à-dire, quand on part d'un point, soit il existe des trajectoires périodiques en N coups et alors quel que soit le point de départ, les trajectoires seront toujours périodiques en N coups, soit il n'existe pas de trajectoires périodiques. Et ça, c'est un des théorèmes qui est qualifié par les mathématiques modernes comme un des plus élégants et des plus magnifiques théorèmes ancestraux. Donc, c'est une façon de relier des mathématiques générales, de la géométrie à un sport qui est le billard à travers de la dynamique, en fait, de la dynamique très intéressante qui est est-ce que c'est périodique, est-ce que ça ne l'est pas ? Voilà. Je vous remercie. Merci.